Alors moi je m'appelle Margot Gauthier, j'ai 27 ans, je suis architecte paysagiste de formation, je travaille au bureau Merche Ingénieur Paysagiste au sein d'un groupe LSC à Luxembourg et donc j'ai fait mes études en Belgique pour devenir architecte paysagiste dans une formation en master qui est dans trois institutions différentes donc à Bruxelles, à Jamblou et à Liège. Alors j'ai choisi d'être architecte paysagiste parce que j'avais une sensibilité avec le vivant, la nature et puis je trouve que c'est un bon compromis entre une formation scientifique, technique et artistique et j'ai toujours été dans le scientifique et donc la partie culture artistique me plaisait bien et là on a vraiment la possibilité de travailler avec différents acteurs sur différents projets à différentes échelles et donc on gère un peu toutes ces différentes thématiques et on a l'avantage d'être en tant que paysagiste pluridisciplinaire, de travailler justement à la fois dans des bureaux d'études ou à la commune ou dans des parcs naturels donc c'est très divers comme métier, on peut aller où on veut. Je pense qu'il faut être polyvalent, pluridisciplinaire parce qu'on doit parler avec différents acteurs que ce soit ingénieurs, des ingénieurs en mobilité, gestion de l'eau, des fois pour les communes, les villes donc des politiciens et polyvalent parce qu'on peut gérer différentes échelles, différents types de projets du petit jardin à un grand quartier et puis avoir une sensibilité au vivant, à la nature parce qu'on travaille quand même beaucoup avec le végétal. Alors je pense que dans le métier de paysagiste, on a besoin des fois de coordonner des projets à grande échelle avec plein de spécialistes différents qui ont chacun leur mot à dire et leurs spécialités et qui vont amener un plus au projet mais nous en tant que coordinateur des espaces extérieurs on doit un petit peu concilier tout ça et puis dans les aménagements on les fait aussi pour l'homme et donc il faut aussi concilier le vivant, la biodiversité qu'on aimerait bien plus implanter et le bien-être des personnes et de répondre aux enjeux climatiques, les grands enjeux environnementaux dont on parle aujourd'hui et de les intégrer dans les projets tout en conciliant tout le vivant, les humains, faire un projet cohérent et surtout dans une temporalité des fois qui peut être plutôt longue donc de 5 à 10 ans et à anticiper les besoins futurs des populations. Je pense que quand un stagiaire arrive dans l'entreprise on peut essayer de l'accompagner tout doucement vers des projets un peu plus techniques. Moi j'avais ressenti que quand j'étais arrivée, la réalité dans le bureau et ce qu'on nous apprend dans les études sont assez différentes, tout le bagage qu'on nous donne ça nous sert après pour le bureau mais là on peut accompagner, aller sur chantier, donner des exemples, s'intégrer dans un projet mais par phase et commencer petit à petit avec des concepts plus théoriques et puis après aller vers du plus pratique, plus technique dans les projets. Quand on commence la journée, le plus souvent il faut regarder tous ces mails qu'on reçoit le soir ou les jours d'avant pour après voir un petit peu quels sont les projets principaux sur lesquels on doit travailler, les plans à rendre ou si on a des planifications de réunion et puis après il y a des journées la plupart du temps en bureau et puis par exemple on peut passer une matinée sur le terrain, soit suivre des chantiers, soit aller prendre des photos pour un nouveau projet mais c'est des journées qui sont tout à fait différentes tout le temps. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...